Alors nous, si on pouvait mesurer l'attenteur que Dieu l'ait fait. Alléluia. Notre Dieu est tellement grand, il n'a pas de mesure. Tout est mesurable sur la terre. On va demander ici, qu'est-ce qu'il est grand, tel homme ou telle femme. Mais on peut lui donner une mesure. Combien de mesures les Goliaths ? La Bible dit à peu près 3 mètres. Mais sa limite c'était 3 mètres, il ne pouvait pas aller plus haut. Qu'est-ce qui est grand ? Les stades de foot, on peut lui donner un diamètre. Il peut contenir 60 000 personnes. Un poids, on peut mesurer, mais Dieu, on ne peut pas le mesurer. Ni en quantité, ni en longueur actif. Alléluia. Parce que Dieu est tellement grand, il nous dépasse. Alléluia. Et ce Dieu grand-là, il se fait tout petit. Et il s'habite dans ton cœur. Alléluia. Et il s'occupe de ton problème. Qui je suis ou moi ? Pour que Dieu prenne soin de ma vie. Alléluia. Je vois qu'il est important de réaliser combien Dieu est grand. Alléluia. J'aimerais te offrir de Tio Juan, de la Tia Solé. Je prie le Seigneur, si tu veux me. J'aimerais te offrir de la Tia Solé. de la Tia Solé. Je prie le Seigneur. J'aimerais te offrir de la Tia Solé. Je prie le Seigneur. J'aimerais te offrir de la Tia Solé. Au nom de Jésus. Amen. J'aimerais te offrir de la Tia Solé. Et vous savez les frères, pendant que je préparais esta palabra, il y a eu algo que c'est pas ça, j'étais vraiment, j'impeute dans les émotions, parce que les émotions peuvent nous trahir, mais j'étais vraiment, vraiment béni, de verdad, parce que, de savoir qu'on a dû tellement de temps, c'est une vérité les frères. Alors pour aller sans aller plus loin, on va faire une lecture, c'est dans l'évangile de Luc au chapitre 17, à partir du verset 26. Et si Dieu le veut, on l'apportera en deux fois, ce message-là, pour qu'on puisse comprendre réellement ce que Dieu a en nous dit. Et si tu parles, il va dire comme ça, ce qui arriva du temps de Noé arrivera demain, au jour du Fils de l'Homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient, et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint, et les vies tous périr. Et je vais-tu continuer au verset 28, et le disait, ce qui arriva du temps de l'hôte, arrivera pareillement, les hommes mangeaient, buvaient, achetés, vendés, plantés, bâtissés, mais le jour où l'hôte, sorti de ce l'homme, une pluie de feu et de souffle, tombent pas du ciel, et les vies tous périr. Et il en sera demain, le jour où le Fils de l'Homme paraîtra. Amen. Alors pour ça, je vous dis, je la porterai en deux fois. La première fois, aujourd'hui, on parlera de l'époque de Noé. Amen. Alors la Bible dit comme ça dans le verset 26, ce qui arriva du temps de Noé arrivera dans le futur, de même au jour du Fils de l'Homme. Alors il est important de comprendre, pour le temps de t'aider, qu'est-ce qui s'est passé au temps de Noé. On va me dire, oui, mais on le sait déjà qu'est-ce qui s'est passé. Mais il est bien de se rappeler. Amen. Pour celui qui ne le sait pas, ça se trouve dans le livre de la Genèse, au chapitre 6, et à partir du verset 5. Et la Bible dit comme ça. L'éternel dit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé dans son cœur. Et l'éternel dit j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé depuis l'homme jusqu'au bétail reptile et aux oiseaux du ciel car je me repends de les avoir fait. Amen. Alors voilà que là il se passe quelque chose d'important. À l'époque de Noé on n'était pas très loin de la création parce qu'on était plus près que Siv Koyenia. Dans le calendrier juif on est en l'an 5800 et quelques années. Mais à l'époque de Noé on n'était pas en l'an 5800 et quelques. On était beaucoup plus proches de la création et déjà on peut voir que le genre humain qu'elle sait l'humain qu'elle a dit que tout ce qu'elle contient déjà eh bien Dieu il s'était lancé de la terre. Il a voulu l'exterminer. Il va se passer quelque chose. La Bible dit l'éternel vit que la méchanceté des hommes amés. Dieu il voit tout. Un joie de fond présente Dieu comme celui qui voit ta souffrance comme celui que Dieu voit tes blessures Dieu voit des je savais quelques obéto vous êtes d'accord avec ça que Dieu voit tout. Ce que l'être humain ne peut pas voir ce que le pasteur ce que le frère la soeur le mari ne peut pas voir lui le voit. L'injustice que tu vis Dieu le voit. la blessure que tu as Dieu l'a vue. La peine que tu as Dieu le voit. Mais aussi tu vois autre chose. Et c'est constamment sous ces dieux. Il voit la méchanceté des hommes. Et combien que l'être humain quand on parle de l'homme on parle de l'être humain. Combien que l'être humain est méchant. La Bible dit que Dieu vit la méchanceté des hommes et des grandes sur la terre. Parce que quand l'homme fait quelque chose il le fait premièrement méchamment mais ne se contacte pas de peu le fond de grand. Parce qu'on est comme ça l'être humain. Quand on n'a pas Jésus dans le coeur quand on a compris vous avez vu les gars qui se passent ils ne se contactent pas de petites choses. Ils veulent toujours être grand. Ils en veulent toujours plus. Ils ont pris plus de passer le terrain ils en veulent encore plus. Et plus on passe c'est plus la méchanceté. Dieu voit la méchanceté de l'être humain. mais la Bible dit est que toutes les pensées de leur coeur je ne sais pas comment ils étaient à l'époque mais une chose est sûre ils n'étaient pas 7 milliards. Aujourd'hui on est 7 milliards d'êtres humains je ne sais pas quand tu es c'est des hommes qui disent ça qui parait qu'on est 7 milliards. Mais à l'époque ils n'étaient pas 7 milliards mais Dieu connaissait chaque coeur. Et quand il regardait un coeur il s'y a été méchant. Elle égale lui méchant. Et tous la Bible dit qu'ils étaient méchants. Et toutes leurs pensées de leur coeur se portaient chaque jour qu'ils décident que ça peut vous arriver les frères que on est un jour d'ici ou d'ici ou d'ici vous me dire bien ou tomate ça peut arriver ça ? Ah oui parce que ça dépend des circonstances de pédé si il y en a ou si il y en a ou si il y en a si non c'est ça dépend de plusieurs choses si on a l'argent la voiture et le travail normalement on est joli. ils sont défectueux ils sont défectueux alors là on n'est pas content mais là la Bible dit que chaque jour qu'ils n'avions dire il n'y a pas un seul jour où le coeur ne se tournait pas de mal tous les jours alors tu attendais je dis bon on s'est allé dans ton mobile on va attendre demain et le lendemain qu'ils sont défectueux qu'ils sont défectueux par contre qu'ils sont défectueux qu'ils sont défectueux c'est un peu qu'ils sont défectueux et Dieu dit que tous les jours le coeur de l'homme se tournait uniquement vers le mal mais par quel moyen Dieu voyait que le coeur de l'homme se tournait uniquement vers le mal comment il voyait ça si on en a plus je vous pose une question j'aimerais que vous participez comment tu as pu juger que le coeur de l'homme se tournait uniquement vers le mal d'après ce qui lui est écrit comme ça on ne peut pas trop savoir mais il y a des détails que Jésus a dit Jésus a dit les hommes mangeaient buvaient se mariaient et mariaient leurs enfants est-ce que ça c'est méchant vous allez comprendre l'acte en lui-même n'est pas méchant mais souvent le moment où ça se passe ça peut déranger vous comprenez ça si t'es morto une peine un exemple t'es morto de peine d'habit de l'autre et que je me ponde comme là c'est le moment de faire ça et c'est la vérité pourtant c'est pas méchant on a fini il y a non moins le cancer mais c'est pas le moment de vivre parce qu'il faut respecter il y a certaines choses il y a certains moments qu'il faut qu'on respecte vous comprenez ça alors maintenant vous allez comprendre une chose Jésus dit les hommes mangeaient buvaient se mariaient et mariaient leurs enfants est-ce que c'est le moment de faire ça ça va vous l'appeler votre table pourquoi c'est pas le moment de faire ça qu'est-ce qu'il se passe en ce moment à l'époque de Noé vous allez comprendre c'est que pendant que les gens marient leurs enfants il y a une petite dalle à se passer la mérité c'est qu'on parle mais il construit une arche et lui il faisait une prédication et tu sais quelle était sa prédication parce que lui il a reçu la révélation que tu allais envoyer le déluge vrai ou faux Dieu lui habite à lui j'exterminerai mais tu as trouvé grâce à mes yeux mais maintenant toi tu vas te faire une arche afin que tu puisses te sauver toi et toute ta maison pas de problème donc lui c'est un chrétien lui lui il a reçu le message comme toi aujourd'hui tu as reçu le message de l'évangile vrai ou faux alors là lui la bibliothèque on l'appelle le prédicateur de la justice c'est l'apôtre père qui nous donne ce nom donc je suppose que Noé c'était quelqu'un qui prêchait à ses contemporains qu'on me disait alors qu'il était avant la île il le prédicava il le prédicava il le disait et moi il y a quelque chose qui va se passer quelque chose de terrible d'un homme qui va tomber du ciel un déluge je lui ai appelé ça un déluge je ne sais pas quelle était sa prédication mais en tout cas une chose est sûre il était en train d'avertir les gens et tu sais ce qu'il faisait les gens c'était pour tabac c'était pas le moment de faire un mariage c'était pas le moment de faire des grands buffets de boire c'était le moment d'avoir une vie en règle vous comprenez ça mais voilà ce qui se passe le temps est passé et Noé il voyait comment les païens il est on va mettre que Noé comme chrétien Noé il est comme un chrétien il se sent s'il y a dans l'albanais on va mettre un exemple ça n'existait pas mais il se réveillait il se réveillait ce matin il faut que j'aille finir l'arche on y va tu vois en face je dois continuer à travailler mais tu n'as pas changé c'est pas grave il faut que j'aille travailler il faut que j'aille faire l'arche que Dieu m'a demandé de faire et tous les jours Noé allait et il travaillait et il travaillait et il travaillait comme le temps il a mis on ne sait pas peut-être 70 ans 90 ans 100 ans c'est en tout cas de choses c'est que Noé il allait tout pas et il commençait à faire son arche et qu'est-ce que que tu essape c'est que Noé abandonait lui et le repis de voir et il dit écoute se están regalando esto ils font un casamento ils font un casamento pour le matin pour le moment pour la naissance et je suis là avec tout le calor avec tout le fris avec tout le temps et c'est mentira c'est vrai c'est que le school c'est l'agout c'est pas et ce n'est pas je veux dire si tu m'as je ne mange pas je suis cansé Je suis fatigué, mais il rentrait, c'est que Tawa, il se relevait, il a retourné travailler. Et il voyait la manière de vivre, mais aussi une chose du sûr, ce qu'il est païen. Vous voyez la manière de vivre, de mourir ? Parce que c'est bien bon qu'on voit le monde. Mais tu fais comme tu veux mon père, si tu veux, il est comme le monde, mais après quand le véloge va venir, c'est l'autre côté. Et là, on voit ce qui s'est passé, il ne s'est pas découragé. Il a un personnage. Et je vais vous amener jusqu'à là pour comprendre une chose importante. La Bible dit que ces hommes-là, à l'époque de Noé, ils mangeaient, ils buvaient, ils se mariaient, et ils mariaient leurs enfants. Il faut comprendre que leur type, pour les temps qu'eux y vivent, ça va peut-être vous faire sourire, que le mot signe, vous avez 200 ans là-bas, à cette époque-là. Aujourd'hui, le mot signe, on était 18 ans. Mais elle n'a pas... Vous savez que l'âge du mort de Mathieu Zalem ? Elle m'a pire vous. À quand on voit le temps ? 969 ans. 969 ans. Le problème, ce n'est pas eux, c'est nous, le problème, c'est nous qu'on meurtre d'eau. Ils étaient avant nous, eux. Mais vous avez compris que, eux, ils mariaient leurs enfants, et ils se mariaient, eux, ils mariaient leurs enfants. Ça veut dire qu'il y a du temps qui est passé. Il y a longtemps, il y a un seul le temps, non ? Il y a de se marier, eux, et après, de marier leurs enfants. Ça veut dire qu'il y a un bon temps qui s'est passé. Jésus disait, ils mangeaient, ils buvaient, ils se mariaient, et ils mariaient leurs enfants. Mais jusqu'à... L'enseigneur, ça va comme ça, il dit, c'est jusqu'au jour. Il y a quoi que l'on dit, c'est jusqu'au jour. Et le mot jusqu'au jour, ça a mis le limite, qui est ici. Tu auras le droit de faire ce que tu veux. Jusqu'à ce que moi, je décide. Jusqu'au jour, il dit, c'est qu'après ce jour-là, il n'y a plus personne qui se mariait, qui mariait leurs enfants, qui mangeaient, qui buvaient. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Tant que Noé n'était pas dans l'arche, et qu'il travaillait, les gens mangeaient. Vente, vente, tu la comias. Si tu as été, 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 tu as été. Un bille, on a été, une course à nous tenir, tu as été. Ça va, ben, oui. Noé, qu'est-ce qu'il faisait ? Un chrétien, il se sanctifiait. Il se sanctifiait. Il ne voulait pas se souffler. Non, le Seigneur, il a dit qu'il allait envoyer un délu, je veux sauver ma famille. Ça, c'est la mentalité de chrétien. Au jour, tu es une, excusez-moi les frères. Je vous dis, je me mets dans le dos. Ah, mais qu'est-ce qu'il y a de la course ? C'est parti, c'est pour toi et ta famille. Parce que, tu ne crois pas que c'est des histoires, une fable, ou une histoire inventée, hein, que Jésus revient, qu'il va y avoir des fréaux et tout ce que tu veux. C'est une réalité, baby. Si le Québec, si tu veux le croire, mejor, mejor, parti, si tu veux le croire, tant pis. Si tu ne veux pas le croire, tant pis pour toi. Ça ne va pas empêcher que Dieu d'agir. Dieu va t'aider quand même. Alors, Noé, il le fait. Et tant que Noé ne rentre pas dans l'arche, il a la patience à la vie. Si Dieu lui dit, moi, Samarie, je vais mon gars pour ne pas mettre le cas de personne. Il va dire, le mignon, Mardé, allez, venez-la comme elle. Que mon homme me réponde en 3 secondes. Il y a tout, il y a tout. Manuel, Juan, venez-la qui, venez-la comme elle. Parce qu'on est patient, on veut qu'on nous obéisse directement. Dieu lui a dit à Noé, tu feras une arche. Il m'a dit, tu vas aller, Noé, dépêche-toi un peu. Il va marquer l'arbre, Noé. Allez, mira. Allez, regarde, voyez qu'il est passé. Il va dormir là, on va continuer. Non, Dieu n'est pas ça. Dieu est là. Il se met à la portée de chacun. Il connaît nos faiblesses. Il savait que Noé se fatiguait. Il a le mis autour. Il a mis le temps qu'il a mis. Et tant que Noé n'a pas fini la dernière planche, tant que Noé n'a pas fini de mettre le pitu, tant que Noé n'avait pas fini son petit détail, Dieu n'a pas envoyé le déluge. Tu sais pourquoi ? Par amour. Alors, on peut dire, voilà, entre le temps que Dieu lui a dit à Noé, construit-la une arche, et le temps que Dieu a envoyé le déluge, mais il s'est passé un certain temps. Il s'est passé beaucoup de temps. Ça veut dire par là que Jésus, à nous, nous a dit qu'il va revenir. Oui, mais ça t'arrête trop en attendant, tout à l'heure. Là, le qu'il s'est passé, il n'a pas grave, il se régale, et moi je ne fais rien. Mais tu dis pas de faire comme tu veux, mais comme je veux que tu veux. Vas-y, ne te prives pas. Mais par contre, comme on dit, c'est une action conséquence. On ne peut pas être dans l'église un chrétien et dans le monde comme le monde. C'est où tu manges, tu bois, tu maries ton enfant et tu te maries et ainsi de suite, tu fais comme le monde, ou alors tu fais comme Noé, tu vas et tu travailles pour ton salut. Alléluia. Tant que Noé n'est pas rentré dans l'arche, l'eau n'est pas tombée. L'eau du déluge n'était pas destinée pour Noé ni sa famille. Alléluia. Parce qu'il trouva grâce aux yeux de Dieu. Alléluia. Donc le déluge est l'image de la colère de Dieu qui lui fait sa part sur la terre. Et aujourd'hui, les frères, on a le même problème avec cette culture. Eh bien. Souvenez-vous. Aujourd'hui, on est en train de prêcher quand tu appelles cet roi dans 40 ans, tu as prêché que Jésus revienne. Et l'autre des rois, combien de temps tu as prêché que Jésus revienne. Il savait qu'on vous libère, non ? Eh ouais, mais l'autre mari, il a un autre mari. Et l'autre, il l'a fait. Et l'autre, il l'a fait. Et l'autre, il l'a pas fait. Et tu comprends, tu n'as pas vu ci, tu n'as pas vu ça. Et en attendant, on perd du temps. On ne se sanctifie pas, on ne travaille pas dans notre salut. Alors, il y a des choses qui ne sont pas méchantes, mais pour le temps que l'on vit de faire. On n'a pas le temps de vivre ces choses-là. Vous comprenez que il y en a qui sont là, ils le savent que Jésus revienne, mais... qu'il y en a qui sont là, on est trop léger dans l'Évangile, les frères. On ne rien n'est pas, c'est là. Le message de l'Évangile. L'Évangile dit qu'on doit travailler avec l'Évangile. L'Évangile dans Philippiens, chapitre 2, verset 12. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut. Le salut, ça se travaille. On l'obtient gratuitement, pas de problème, mais le salut doit se travailler. Comment il doit se travailler ? Comment il dit ? Mais c'est avec crainte et tremblement. Tu sais ce que ça veut dire ça ? Avec des baisettes. Avec crainte, ça veut dire avec un grand respect. Tu vas travailler au salut que Dieu t'a donné en respectant Dieu. De dire, Seigneur, je ne le fais pas respect à toi. Le salut que tu m'as donné, Seigneur, non le Dieu de t'en appeler. Oui, mais je travaille trop, moi. Oui, mais je trouve ça, moi. Je trouve ça. On n'a pas de crainte. On a perdu la crainte de Dieu. Il est temps de se réveiller, les frères. Jésus revient. Et on doit travailler avec crainte, donc grand respect, et tremblement. Dans une autre version de l'histoire, tremblement, ça me fait... Je ne sais pas que ça me déranger, mais je ne comprenais pas, en fait. Dans une autre version qui sait, travaillez à votre salut avec grand respect et humblement. que c'est beau d'être humble. Excusez-moi, pépé. Sans Dieu, tu ne l'es. Dans le salut, on n'est pour rien. Qui c'est qui est venu ? Jésus. Qui c'est qui est mort ? C'est Jésus. Qui c'est qui est ressuscité ? C'est Jésus. Qui c'est qui revient ? C'est Jésus. Là-dedans, j'ai rien à faire. Jésus t'acceptait le message. Allez, viens. Donc, quand Noël lui construisait l'âge, il le faisait avec respect et il le faisait humblement, sans orgueil. Lui, il travaillait, il ne disait pas, je fais un peu comme l'année pequenne, le Seigneur, il m'a dit à moi que je vais te sauver, pas à toi. Non, au contraire. Il avait la compassion pour les enfants. Il parlait. Peut-être qu'il pleurait. Peut-être qu'il disait, sauvez-vous. Il y a quelque chose de terrible qui va arriver. Nous aussi, frères et soeurs. Noël, lui, il savait ce qui devait arriver et il était conscient. Nous aussi, nous savons. Alors, il ne faut plus perdre de temps avec les choses de ce monde. On a compris que le déluge, c'était l'image de la colère de Dieu qui devait s'abattre. Mais le déluge n'était pas là pour Noël et sa famille parce que Dieu les a élevés. Alléluia. Vous allez comprendre. Quand ils ont fait l'arche, l'eau est commencée à monter et ils s'étaient au-dessus. C'est le symbole de, comme ça pourrait dire, de l'endettement, ça. Ils s'élèvent. Ils sont levés au-dessus des montagnes. La Bible dit que l'eau est montée au-dessus des montagnes. C'est-à-dire que l'arche, je laisse imaginer où il s'était aidé. Mais il n'était pas en bas, l'arche. Il était tout en haut. On dirait que Noël n'était plus sur la terre. Et c'est ce qui va se passer, vous frère. Il va y avoir en 9 mois d'église. Vous le savez, ça, qu'il va y avoir en 9 mois d'église. Le problème, c'est pas qu'on ne le sache pas. Le problème, c'est qu'on ne le réalise pas. Il est important. La Bible dit que Dieu n'a pas envoyé le déluge tant que Noël n'est pas rentré dans l'arche. Alléluia. Dans 2 Pierre au chapitre 3, verset 9, Nous, mais ça fait plus de 2000 ans que Jésus est parti et qu'il a dit qu'il allait revenir. Mais voilà ce que dit la vie. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Amen. Comme quelques-uns le croient. Peut-être que parmi nous, il y en a qui disent, « Ou a verre ta audience, de voir qu'il y a autre. » C'est-à-dire, tantôt venir là, il faut que je ne sois pas propre, je dis ça, mais je dis, c'est dans le passage. Il faut toujours aller à l'admission, il faut venir, il faut faire. Quand est-ce qu'il va venir, quand est-ce qu'il va venir, dans le Seigneur, déjà, en attendant, « Non, je suis là sur la terre, je suis là, je suis là. » Et au mieux là, ce sont des pensées de gamme. Ce sont des pensées charnelles. Ce ne sont pas des pensées de la vie. Parce que la vie me dit, « Il ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient. » Mais il use de patience. Quelle patience est bien. Quand tu penses, il me récit, il ne parle pas de la vie. Il ne me l'a pas de vie. Tu sais pourquoi ? Parce qu'il a de la patience. Allez, il a recommencé. Tenez ça au cœur. Allez, avec patience. On lui va donner un temps de prophétie au frère Sébastien pour qu'il puisse se repentir ou qu'il puisse toucher son cœur. On va donner un temps de prophétie à la sœur pour qu'il puisse... Que ça passe, c'est-à-dire ? Est-ce que Dieu est obligé de te reprendre à chaque fois ? Dieu aurait pu te dire, « Tiens, je te donne le salut, maintenant tu fais comme tu veux. » Mais non seulement Dieu te donne le salut, mais il te donne tout pour que tu puisses y arriver. il y a une église, il y a des frères, il y a des sœurs. Ah, ils ne sont pas parfaits. Et nous, on a l'habitude de se fixer dans ce qui ne va pas. Il y en a comme ça. C'est pleuré. On a une feuille blanche et un petit peu noire. Écoute ça, écoute ça. On a fait blanc quand il était un petit peu noir. Pourquoi est-ce que un petit peu noir ? Elle est encore blanche. Ou alors, l'inverse, la feuille est toute noire et un petit peu blanc. Mais si tout est noir, fixe-toi sur ce qui est blanc. Regardons ce qui est bon, je ne vais faire que je ne vais se donner. Parce que si on n'est pas tous des clans, on n'est pas tous pareils, si tout le monde pensait et ferait comme moi, on ne serait pas des chrétiens, on serait comme eux, bébés. Mais ce n'est pas ça que tu veux. Tu veux qu'on ressemble à Christ. Il veut que quand la sœur marche, qu'elle ressemble à Jésus. Quand le frère marche, il ressemble à Jésus. Et il y a les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Par les erreurs. Donc pour terminer, lorsque Noé a fini de faire l'âge, la Bible dit dans Julien, le chapitre 7, verset 1er, l'Éternel dit à Noé, entre dans l'âge, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Il y a des générations qui sont passées sous le regard de Dieu. Qui a connu Alexandre le roi ? On était le panier. Qui a connu Napoléon ? Qui a connu le roi ? Oui, c'est un âge. Mais Dieu a connu. Dieu a vu cette génération-là. Parce que lui, il est éternel. Il connaît toutes ces périodes-là. Et dans chaque génération, Dieu a vu qu'il y avait un juste. Que Dieu fasse que dans notre génération que nous sommes, il y en a dans notre génération, des gens qui sont dans le monde, qui font le mal, qui tuent. On entend des histoires, des affaires judiciaires, on en entend comme ça. Et on est choqués. Il dit à moi, « Oh, il ne peut pas de lokaletsu. Oh, il n'y a pas de lokaletsu. Oh, là, là. Oh, sa vie ici est habillée. T'es la cuente. » Oui, mais que Dieu fasse que dans cette génération-là, Dieu puisse voir que tu es juste. Amen. Qui a mis sa parole. Alléluia. Dieu t'est justifié par le sang de l'agneau. Alléluia. Amen. Elle lui a dit que Noé entre dans l'arche. Au moment, Dieu lui a dit, « Entre dans l'arche. » Ce n'est pas Noé qui a pris la place. « Je veux rentrer, moi, ça y est, j'allais là, maman. » C'est Dieu qui a fixé le jour. Le jour de l'enlèvement, il y a en ce moment une vidéo qui court, je ne sais si vous avez mis. « Georges Christian, il crée au 15 septembre, et la rématabilité, qu'est-ce que ça ? » Ah, oui. Ça y est, il a fixé le 17 septembre, le 17 septembre. Peut-être que c'est vrai, mais peut-être que ce n'est pas vrai, je ne me fixe pas. C'est Dieu qui a fixé un jour dans le calendrier. Et c'est lui qui doit décider. Si lui a décidé de venir dans 50 ans, qu'est-ce que Dieu va décider ? Non, Seigneur, non, mais combien ? Je veux que tu viennes maintenant. Mais on n'est rien devant Dieu. C'est Dieu qui décide. Toi, il t'a demandé de vivre l'évangile. Toi, il t'a demandé de vivre de près des deux et de témoigner à ceux qui ne connaissent pas. Alléluia. Donc, c'est Dieu qui lui a dit à lui, rentre dans l'âge. Alléluia. Et pour terminer, Genèse, chapitre 7, verset 16, il n'y en a qu'un qui décide de fermer la porte. Il entra, mâle et femelle, de toute chair, comme Dieu l'avait ordonné à nourrir, puis l'Éternel ferma la porte sur lui. C'est Dieu qui a décidé. C'est Dieu qui a dit fais-toi une arche. C'est Dieu qui a dit entre dans l'âge. C'est Dieu qui a fermé la porte. Alléluia. Et c'est Dieu qui a envoyé le déluge. C'est lui qui décide. Ce n'est pas à nous de décider. Alors, on a compris. Maintenant, imaginez que ces hommes-là qui étaient dedans nourrissent sa femme, ses trois enfants et ses trois belles-filles. Imaginez maintenant, il n'a pas testé, lui, l'âge. Aujourd'hui, quand on veut mettre en place une voiture, il faut faire le crash test, il faut le passer au feu pour voir si ça marche, et la sécurité, et ceci et cela. Imaginez, à l'époque, il n'y a pas de loin. Fais-toi une arche, deux contats. Si, si, maintenant, il n'y a pas de temps pour qu'elle soit l'arche. Dans les autres travaux, ils doivent simplement qu'on nourrir aux bleus et autres aux jaunes. Ça n'existe pas. Imaginez une arche. Imaginez, ils sont dans l'arche. Ce n'est pas marqué. Il y a un chrétien qui me l'a dit, ça m'a béni, ça. Je le dis, ce n'est pas moi, c'est un chrétien qui me l'a dit. Imagine, bébé. Ils étaient là, toute la famille. Bon, ça va arriver, tu crois, le jour où il s'est arrivé, parce que sept jours après, il y a eu des lignes. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu crois que ça m'a terminé ? Ouh là, cette arche-là ? Fais confiance à Dieu. Fais confiance à Dieu. À ce niveau-là, ce n'est plus à toi, ce n'est ni à moi, c'est à lui de décider. Toi, ce que Dieu te demande, c'est de faire confiance à Dieu. Qui veut faire confiance à Dieu ? On a compris que cette génération, en fait, c'est une portable qui est prédicale à nous. On ne doit pas être comme ça, les frères. La parole de Dieu, on la prend vraiment en considération. Ce qu'on vous prêche, c'est une réalité. Ne vivez pas comme si que, non, mais voilà, parce que la bibliothèque, une fois que le déluge est tombé, maintenant, tu ne peux pas travailler large, parce qu'il a fallu un peu comment m'aller, le moment de s'écrire. Voilà, voilà. Maintenant, qu'à ça, c'est à vous, mangez vos enfants, maintenant. Eh oui. Allez, mangez maintenant, allez, mangez maintenant, c'est ça ? Non ? Comprenez ça, les frères. Le monde, dans le temps de vie, va passer par la grande tribulation. C'est comme ça, les frères. Et les gens, ils ne vont pas manger, ils ne vont pas se marier, ils ne vont pas faire des fêtes pendant la grande tribulation. Il n'y a plus de sens, c'est ça ? Il y a autre chose à penser, il y a autre chose à faire. Et c'est maintenant que ça se joue. Aujourd'hui, on ne va pas perdre de temps. Ouais, mais c'est trop le monde, moi. Eh bien, tu fais un choix, c'est à toi de décider. Et le Seigneur, ce soir, t'a averti. Amen. Alors, la Bible dit comme ça, il arrivera demain au jour du Fils de l'homme. Alléluia. Que Dieu fasse, qu'il nous trouve toujours dans les voies de Dieu. Amen. Vous voulez qu'on prie le Seigneur ensemble. On prend cinq minutes au prix du Seigneur, mais c'est vraiment un message d'aventissement. Et s'il faut que tu demandes pardon à Dieu, que tu ne réalises pas si le message de l'Évangile, je crois qu'il est temps de demander pardon à Dieu. Et de dire, Seigneur, j'ai compris. Sous-titrage MFP.